bonjour à tous bienvenue sur fan de couteau aujourd'hui nous allons voir si il y a un intérêt ou pas d'ailleurs à regarder d'un petit peu plus près cette mode des utility knife je fais cette parenthèse importante il me semble je relais une information je profite de ma chaîne pour vous en parler dans le numéro 154 de la passion des couteaux où vous savez votre fidèle serviteur écrit des articles je suis d'ailleurs en train de préparer un bel article pour le prochain magazine c'est pas le sujet il ya eu un article sur cet agriculteur surnommé le viking et j'ai appris que sa ferme avait brûlé c'était c'est criminel et du coup il se retrouve dans la merde clairement il est vraiment dans la merde il lui reste quelques bêtes sur la centaine de bêtes qu'il avait il ya des bêtes qu'on brûlait non c'est vraiment une situation horrible pour lui et du coup il a ouvert une cagnotte litchi afin afin de qu'on puisse l'aider alors bien évidemment qu'il a des assurances et que les assurances vont l'indemniser un jour mais comme je viens de vous dire c'est criminel donc du coup il ya une enquête et le temps bien évidemment que tout ça se met en place ça va prendre du temps et en attendant il faut bien qu'il continue à vivre et donc du coup il a lancé cette cagnotte litchi et je relais cette information sur ma chaîne je vous laisse le lien de la cagnotte dans la barre de description si vous voulez l'aider alors même trois francs six sous peu importe mais voilà c'est cette l'accumulation de plusieurs dons pourront faire en sorte qu'ils puissent déjà racheter du matos racheter des bêtes vivre au quotidien tout simplement et faire tourner cette petite exploitation voilà j'avais pu lire cet article c'était très intéressant oui il ya un atelier de découpe également il travaille avec les couteaux victorinox et donc c'est aussi la raison pour laquelle j'aurais laissé cette information puisque il était et il ya eu un article à son sujet dans la passion des couteaux et du coup à ma à mon petit niveau je vais moi aussi participer quelque part à cette cagnotte litchi en vendant deux couteaux sur ma page instagram je vais essayer de faire ça dans le week-end ou début de semaine prochaine et l'argent que j'aurai grâce à la vente de ces deux couteaux je le donnerai directement à la cagnotte enfin je voilà je transférerai l'argent dans cette cagnotte litchi afin de pouvoir l'aider encore une fois à mon petit niveau mais voilà solidarité on va dire ça comme ça en tout cas je vois là je trouvais que c'était important de partager cette information c'est toujours c'est toujours triste voilà quand ça arrive à des gens de la communauté vous allez me dire c'est tout le temps triste oui mais c'est d'autant plus triste quand ça arrive à des gens de la communauté donc voilà encore une fois le lien c'est dans la barre de description revenons revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est quoi c'est quoi ces utility knife qu'on voit un petit peu partout pour commencer c'est quoi un utility knife puisque je vais me faire engueuler j'utilise encore des termes anglais c'est un cutter alors oui aujourd'hui je vais vous parler pendant plus de dix minutes de cutter vous allez voir qu'il existe toutes sortes de cutter et que ce petit outil fort utile revient en force et revient à la mode alors il existe différents types de cutter vous avez des cutter comme ici vous connaissez tous avec des lames qu'on casse et il existe ce type de cutter et c'est le sujet c'est ça qu'on va parler aujourd'hui qui utilise des lames interchangeables des lames trapezoïdales comme ici en acier sk5 il ya une limite pour moi à l'utilisation de ce type de cutter c'est que contrairement à ses cutter comme ici où on peut choisir la longueur de lames qui dépasse alors là il me reste plus beaucoup de lames mais vous comprenez l'idée ici il ya pas il ya que très peu de lames finalement qui dépasse et c'est vrai que sur certaines coupes coupe à main levée comme sur du carton par exemple là j'ai la lame qui a tendance à vouloir voilà j'ai pas assez de longueur de lames pour avoir une coupe franche du premier coup faut que je m'y reprenne à plusieurs fois et c'est peut-être ça finalement la limite qu'il ya sur ce type de cutter après si c'est simplement pour découper du papier à plat sur une table bien évidemment que ce type de cutter fera le travail la grosse force de ces cutter c'est que quand ça coûte plus vous changer la lame et ces lames ne coûte vraiment pas cher alors tout dépend du type de lames que vous allez acheter mais j'ai regardé là avant de faire la vidéo vous trouvez par exemple sur amazon 100 lames pour 15 euros différentes qualités vous avez des inox des carbone linox va coûter plus cher que la carbone bien évidemment juste vous avez facom qui propose 10 lames pour 7 euros donc voyez c'est pas non plus excessivement cher quand ça coûte plus vous changer la lame c'est bien l'intérêt de ces cutter c'est beaucoup moins polyvalent je le précise quand même que votre petit couteau de poche ça ne remplacera pas votre petit couteau de poche surtout pour la préparation nourriture je vous ai fait quelques tests comme ça pour plutôt pour rigoler alors oui on est sur un objet coupant c'est un cutter donc ça coupe donc bien évidemment ça arrivera à couper une petite rondelle de saucisson maintenant c'est absolument pas pratique et c'est certainement pas conçu pour ça même sur de la carotte voilà c'est vraiment pour le fun que je vous ai fait ces petits tests ça reste un cutter fait pour une utilisation type cutter ici cjrb nous propose sa version du cutter mais vous avez aussi la civivi qui nous propose sa version ils reprennent d'ailleurs le manche de l'elementum ils adaptent la lame pour en faire une lame de cutter une lame et des lames interchangeables et là tout récemment au shot show au mois de janvier vous aviez réat qui sortait le exo u donc sa version également du cutter ici c'est max knife vous avez cjrb vous avez du milwaukee il en existe des tonnes vous avez du bosch vous avez du stanley il ya du gerber également enfin vraiment il y en a pour il y en a pour tout le monde l'intérêt de ces petits outils c'est que c'est très marrant à utiliser ça reste très pratique très utile au quotidien toujours dans cette idée cutter alors je vous montre très brièvement puisque c'est voilà je vais pas faire une revue détaillée sur chacun de ces modèles même si je vais insister un petit peu plus sur les les cutters qui risquent vous et qui m'intéresse moi certainement plus que son beau vieux que ce bon vieux cutter de chantier alors ça c'est génial pour celui qui travaille sur un chantier pour celui qui utilise son cutter tous les jours au travail vous avez une petite sécurité supplémentaire voyez avec la lame qui se rétracte toute seule toujours cette facilité un j'insiste mais voilà il faut vraiment ça soit facile de changer la lame quand ça coupe plus vous changer la lame ici vous débloquez la lame vous la sortez vous la tirez et vous avez la possibilité de retourner ou de changer la lame donc c'est ça aussi l'idée il faut que ça reste très pratique à utiliser et ça c'est vrai que c'est génial en mode chantier vous avez celui ci que j'ai trouvé chez intermarché à l'époque j'avais fait une petite vidéo non plus à une vidéo une photo plutôt sur instagram ça coûtait moins de 10 balles alors c'est une marque chinoise mais ce qui était marrant est ce que je trouvais marrant c'est que si je devais vous le détailler je reprendrai tous les codes et tout le vocabulaire que j'utilise normalement lorsque je vous présente un couteau voyez ouverture par somme disque système de blocage de lame par button lock et ce qui m'avait surpris déjà à l'époque c'est que pour 10 balles moins de 10 balles il y avait zéro jeu latéral zéro jeu haut et bas la lame est bien sécurisée à l'intérieur pour déployer la lame il faut appuyer sur le bouton pour que la lame se déploie vous aviez un clip poche avec un port type down une fluidité bon c'était pas terrible c'est bien plus fluide sur ce modèle milwaukee que je vous montre très brièvement dans deux petites secondes et toujours encore une fois cette facilité de pouvoir intervertir ou de pouvoir changer de lame je vous présente ce modèle milwaukee très brièvement alors là c'est quand même bien plus qualitatif que ce petit modèle trouvé chez intermarché c'est aussi pas mal mais vraiment beaucoup plus cher également c'est le modèle c'est marqué dessus le fast back c'est quand même 35 euros ici on retrouve vous voyez une une fluidité ce côté fidget friendly qu'on pouvait retrouver qu'on retrouve sur certains couteaux également alors je l'ai pas démonté mais je suppose qu'on voit dans roulement à billes on va peut-être pas pousser le vis jusque là mais en tout cas c'est hyper fluide on a toujours ici cette facilité pour pouvoir changer la lame encore une fois je vous dis c'est vraiment là ça doit être la grosse force de ce genre d'outils de cutter c'est qu'on doit changer la mais doit pouvoir changer la lame en une fraction de seconde et là pareil on retrouve un button lock avec un onglet on retrouve ici un clip façon trombone le trou pour y passer une dragonne ça reprend encore une fois tout le vocabulaire voilà lorsque je vous présente un couteau j'ai exactement le même vocabulaire c'est pour ça que je trouvais que c'était marrant aujourd'hui de vous le présenter la grosse force de ce modèle milwaukee c'est d'avoir à l'arrière un coupe sangle puisque la lame une fois replié et cette encoche ici ça fait office de coupe sangle et pour la petite histoire vous le savez je suis cuisinier je reçois de la marchandise presque tous les jours et mes livreurs ont aujourd'hui interdiction d'utiliser un cutter pour couper les yves vous savez les yves bleus que je vous ai déjà montré dans certaines vidéos ou pour couper des cartons pour couper le scotch interdiction d'utiliser un cutter puisque c'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé un livreur qui coupe du scotch et qui passe à travers 6 litres de crème donc tout est ouvert et la marchandise est perdue quelque part donc interdiction pour eux d'utiliser un cutter ils ont à disposition des coupes sangles comme ici et sur ce modèle milwaukee ça fonctionne très bien je vous ai fait le test sur de la corde et c'est vrai que voilà ça fonctionne véritablement hyper bien et c'est la grosse particularité ou la grosse force de ce modèle c'est qu'en plus d'avoir un cutter vous avez là à l'arrière un coupe sangle et toujours cette lame interchangeable quand ça coupe plus vous la changer et donc dans cette mode des cutter des utility knife c'est au tour de max knife de nous sortir ce modèle automatique cette otf out de front qui fonctionne comme un micro tech en bien moins cher bien évidemment et toujours avec cette lame interchangeable et là aussi très facile de changer la lame vous avez ici une petite encoche dans laquelle la lame vient se glisser hop vous changer le sens une première fois quand les deux côtés de la lame ont été utilisés vous jetez la lame et vous en mettez une autre et c'est reparti donc ça c'est signé max knife ça coûte 50 euros c'est vendu à la coutellerie tourangelle alors c'est très gadget on est tout à fait d'accord ça fait toujours son petit effet le style le couteau automatique je vous ai montré au départ c'est livré avec cinq lames en sk5 supplémentaires qui sont livrés avec ce clic clac cutter et après bien évidemment ça fonctionne comme un cutter c'est assez large quand même puisqu'il faut quand même que le mécanisme et la lame puisse rentrer à l'intérieur du manche voilà ça c'est très marrant c'est certainement un petit peu plus gadget que le modèle miwaki que je viens de vous présenter ça a le mérite d'exister et je trouve que c'est super fun et ça prend pas beaucoup de place vous avez ici cette pince clip poche façon pince à billets également et c'est vrai que j'ai ça dans ma poche voilà ça fait toujours encore une fois son petit effet devant mes livreurs qui commence à se douter de ce que je fais en plus de de la cuisine voilà ça fait toujours le petit effet dit mais c'est quoi ce truc c'est quoi je trouve que c'est très marrant c'est sympa et ça reste en tout cas très fonctionnel et très facile à utiliser ça fait certainement un petit peu plus peur quand même que ce cjrb breeze comme toujours chez cjrb quelque part c'est très bien foutu le rapport qualité prix est bel et bien au rendez vous on a toujours la petite boîte qui fait plaisir chaque modèle est livré avec un petit cordon que vous passe pouvez passer ici dans le trou et comme souvent chez cjrb ils font appel à kickstarter pour lancer leur projet alors l'intérêt d'acheter ce couteau avant qu'ils rentrent en production ce cutter avant qu'ils rentrent en production c'est que vous bénéficiez de tarifs avantageux la fin de la campagne kickstarter c'est le 16 mars quand même si ça vous intéresse faut pas trop traîner ça va ça varie de 34 dollars à 60 dollars en fonction de la version que vous allez choisir ici il existe différentes versions vous avez du full alu vous avez du full métal un petit peu plus lourd c'est la version d'ailleurs la plus lourde lorsque c'est full métal et vous avez du full titane qui est la version la plus légère et certainement la version qui coûte la plus chère également donc 60 dollars pour la version titane et après ils ont mélangé un petit peu si vous avez titane alu si vous avez acier alu avec différentes anodisation c'est voilà c'est très fun ludique fun gadget oui mais également très utile au quotidien et je me surprends à transporter ce ce cj rb breeze très régulièrement dans la poche justement au boulot où j'ai pas tous les jours besoin d'avoir un couteau de poche mais où j'ai tous les jours besoin d'avoir un objet coupant sur moi et c'est vrai que encore une fois pour ouvrir des cartons coupé du scotch coupé de la ficelle se faire un petit découpage à la maison rien de mieux rien de mieux qu'une lame de cutter et ici dans un package tout ce qu'elle plus compacte tout ce qu'elle plus discret quelque part et puis avec un petit objet façon l'homme du 21e siècle l'homme moderne voilà on aime bien avoir ce genre de petit gadget petit gadget qui fonctionne très bien je vous comment ça marche comment ça marche alors vous avez ici à l'arrière un petit bouton une sécurité pour pas que la lame ne souffle par inadvertance dans votre poche vous tournez le bouton et là vous pouvez ouvrir la lame voilà donc vous avez deux crans un premier cran un deuxième cran avec presque la moitié de lame qui va dépasser ça reste compact c'est quand même voilà moins ergonomique et moins pratique pour une utilisation intensive mais si c'est comme moi juste pour couper un carton du scotch ou un zip de temps en temps honnêtement ça fait le travail vous avez en plus sur ces modèles breeze un trou à l'arrière alors pour y passer une dragonne si vous voulez mais c'est fait normalement pour y passer ce genre d'outils vous savez de tournevis alors on doit pas avoir la même norme avec la chine puisque vous voyez ça c'est un standard français et du coup c'est trop petit disons que ça ne sert finalement à pas grand chose sur le modèle breeze donc peut-être norme américaine ou norme française j'en sais rien mais je pense que c'est à savoir vous avez alors une règle c'est anecdotique un vu la taille de l'objet et vous avez en plus un décapsuleur alors ici c'est des prototypes que cjrb m'a envoyé le décapsuleur ne fonctionne pas très bien ça ils le savent et ils vont le modifier modifier la forme du décapsuleur dans les versions final ça ils me l'ont assuré alors comment ça fonctionne vous appuyez ici sur le bouton et vous déployer la lame pour changer la lame et c'est sans doute la seule remarque et quelque part la seule critique que je pourrais faire sur ce modèle breeze c'est que c'est beaucoup moins pratique de changer les lames que sur un milwaukee que sur mon modèle intermarché ou même que sur le clic clac otf je vais essayer de vous le faire en direct sans que ça prenne trois plombs il faut dévisser cette partie là donc voyez déjà là ça prend plus de temps que sur les autres modèles de cutter que je vous ai présenté donc on dévisse j'imagine que si vous avez des gros doigts des grosses paluches ou si vous travaillez dans le froid ça risque d'être encore plus compliqué donc faut dévisser ça voilà j'essaye que ça prenne pas deux heures mais vous allez voir normalement j'y arrive vous avez deux petits ressorts à l'arrière attention de ne pas les perdre la lame ressort vous changer de sens quand ça coupe plus ou vous changez la lame lorsque les deux côtés ont été utilisés là il faut remettre le bouton poussoir bien en face du trou comme ici et ensuite revisser cette partie là donc voyez déjà là j'ai mis j'ai mis beaucoup plus de temps que sur les autres versions bon ça aussi je pense que c'est à savoir comme je vous ai dit là avec le breeze on est plus dans le petit côté et dc le truc un petit peu un petit gadget alors gadget utile oui mais un petit peu gadget voilà l'outil qu'on aime bien qu'on aime bien avoir sur soi c'est joli c'est beau en plus d'un petit d'une petite lame pliante ça peut toujours dépanner dans un sac à main dont le fond d'une poche dans le fond d'un sac à dos tout simplement voilà moi c'est en cuisine allez je m'arrête ici je pense avoir fait le tour de la question et oui vaste sujet le cutter quand même vous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et bien évidemment je vous dis à très bientôt sur fan de couteau salut présentation comparaison avec d'autres modèles et tests de coupe en fin de vidéo comme d'habitude ok allez voyons voir ce que ça donne encore une fois les goûts et les couleurs c'est simple et efficace je suis faible j'achète il y en aura pas pour tout le monde